Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de... Léo et Max ! Aujourd'hui on va parler d'animation et notamment des animés et mangas repoussés à cause de l'actualité que vous savez, vous voyez qu'on est en confinement ? Voilà, il y en a un d'un côté, il y en a un de l'autre côté, on n'est pas au même endroit. C'est pas une actualité très gaie mais on va parler des animés qui nous font plaisir mais qui malheureusement sont décalés. Bah ouais, je vous entendrais qu'on évite de prononcer les mots clés puisque YouTube a une tendance à plus ou moins dégommer les vidéos qui en parlent. Ils ont une tendance à ne pas respecter le travail des vidéastes de manière générale on va dire. Donc t'as compris le comment du pourquoi, et à cause de cette chose là, évidemment que ça a un impact dans tous les domaines. On le voit que ce soit pour ton travail, que ce soit pour l'école, que ce soit pour voir tes proches et ça a évidemment un impact aussi sur le monde. Pire tes proches ? Pardon ? Pire tes proches ? J'ai dit pire tes proches moi ? Non mais pire tes proches. Ils n'ont pas compris la vanne. Il y a le temps que je me dis, j'ai fait quoi ? Il n'a pas compris la vanne. Et après je viens d'avoir la vanne qui est mon temps. C'est les cou*****. Et donc du coup pour le moment où j'en étais, effectivement ça a aussi un impact sur le monde de la production d'animés, de mangas puisque il y a des gens qui sont derrière, les artisans, il y a les animateurs, il y a les seiyuu, donc ceux qui donnent les voix aux personnages qui normalement se rassemblent dans un studio qui, vous le savez, aujourd'hui est une chose proscrite et à éviter. Donc voilà, ceci entraînant cela fait qu'il faut qu'on parle avec vous de ces animés et mangas qui sont impactés par ce problème. Ouais, il y a d'ailleurs Crunchyroll qui a fait un article sur ça le 23 avril dernier pour parler de l'impact de l'actualité sur tout ça. Et du coup ils ont fait un récapitulatif, on vous met le lien en description, des animés et films d'animation qui sont pour le moment repoussés. Parce que du fait de, comme tu le disais, des petits problèmes de production retardés à cause de l'actualité, ils ne pourront pas sortir les animés aux dates convenues. C'est notamment le cas, on en a parlé sur la chaîne, allez voir la vidéo, de One Piece et de Digimon chez Toa Animation qui sont pour le moment stoppés dans leur diffusion sur Fuji TV le dimanche matin à 9h parce qu'ils ne peuvent pas produire les enregistrements et ils ne peuvent pas non plus se réunir pour produire de nouveaux épisodes. Du coup ils risquent de rattraper les épisodes qu'ils ont déjà produits s'ils continuent de les diffuser parce qu'il y a environ 4 semaines d'avance on va dire sur les doublages. Là on parle de doublages. Pour les autres informations on ne sait pas. Donc il ne faudrait pas rattraper en un mois les épisodes, après ils n'en ont plus en stock. Donc autant arrêter maintenant et ils ont le reste pour après. Et on a une autre liste d'ailleurs avec pas mal de choses, notamment des animés qu'on avait grave envie de voir et on est malheureusement un peu déçus. Ouais on est en PLS et on va vous la donner complète la liste donc rassurez-vous mais vous verrez qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont pleuré. Ouais vous allez pleurer parce que déjà moi je pleure. J'ai vu The Promised Neverland saison 2 repoussée, j'ai fait NTM frère. On attendait ça avec tellement de la patience. En plus on a fait les reviews sur la chaîne, vous avez la première saison de TPN. Magnifique, magnifique manga, magnifique animé. On attendait ça, ça a poussé. Et là on te dit, ah non ! Bon tu dis, allez, bon effectivement je comprends etc. Je vais me sustenter, je vais regarder d'autres choses. Je suis en train de regarder par exemple en ce moment moi Food Wars ou Shokugeki no Soma. Je vois quoi, cinquième saison ? Voilà, je suis d'accord. Banane, banane. Et d'ailleurs ça correspond bien avec Food Wars. Banane, tu peux faire de très belles recettes, il faut le savoir. Alors n'hésite pas à regarder des tutos sur internet. Je pense que Banana Speeds, il y a des trucs banane chocolat vraiment qui peuvent être tentants. Autre chose, bon, outre Digimon et One Piece dont on vous a parlé, il y a Pokémon 2019. On a fait une vidéo dessus également qui est pour le moment repoussée. De même que là il y a beaucoup de fans qui vont être atterrés. Il y a Boruto, Naruto Next Generation. Pour le moment en pause également pour la suite. Kingdom saison 3 pour ceux qui kiffent l'anime, on a Black Clover, on a Gundam Build Divers Re-Rise. Ça c'est un titre que je n'avais jamais prononcé, je ne te laisserai pas le prononcer comme ça. C'est de la merde à prononcer. Build Divers. Build Divers Re-Rise. Sword Art Online aussi. Alicization War of the Underworld partie 2. Re-Zero, Starting Life in Another World, saison 2, Idolish. Ça je ne connais pas, Idolish. Ça doit être quand ils idolâtrent quelque chose, c'est Idolish. Je pense que c'est Idolish, non ? Idolish. Si c'est des Idols. Ah bah je vois ce que c'est. Je viens de cliquer dessus, enfin je vois ce que c'est, je ne sais absolument pas c'est quoi. Mais rien qu'à l'affiche, j'ai compris, c'est des Idols mais c'est des Mecs en fait. D'habitude, on a souvent des Animés avec des Idols ou c'est des Meufs. Là c'est des Mecs. C'est original. C'est original. Après on a Art Palais Landman. C'est un truc d'ingénieur samouraï, je ne sais pas quoi, je n'ai pas regardé mais je sais que ça se parle de ça je crois demi-moi. Putain, je viens de voir qu'il y a la nouvelle saison de Railgun aussi qui vient d'être... Ah ouais. Il y a tout franchement, No Guns Life, My Thin Romantic Comedy, Athena Illusions, Diary of Our Days at the Breakwater. Alors il y a Diary mais est-ce qu'il y a Diaryia ? Diaryia. Ça c'est ce que je voudrais savoir parce que Diaryia est en pause mais du coup c'est pour cause de maladie, il y a Diaryia qui arrive. C'est ça le problème. D'ailleurs je vous propose ce petit tuto, si vous avez des problèmes en anglais, enfin des problèmes de Diaryia et que vous êtes... Voilà, il faut parler en anglais alors que vous êtes au Japon. Je vous propose ce tutoriel, regardez et dites-nous ce que vous en pensez justement. Voilà, du coup, on continue sur les animés. Alors il y a The Myelon Air Detective Balance Unlimited. Moi ce qui m'étonne beaucoup c'est qu'il y a Violet Evergarden The Movie. Violet Evergarden, il faut savoir que ça a été produit à Kyoto Animation, si je dis pas de bêtises. Kyoto Animation a subi un drame sans nom, vous en avez certainement entendu parler l'année dernière. Il était évident qu'il n'y allait plus jamais avoir de production de Kyoto Animation. Je sais pas, quel est ce projet ? S'il y a quelqu'un qui peut nous en dire plus en commentaire, je suis intrigué parce que moi je regarde Violet Evergarden, j'ai presque fini la série. Je sais qu'il y a un épisode spécial, il était question de la production de ce film effectivement, mais vu ce qui s'est passé, je sais pas où c'en est. Et je vois que le film d'animation figure dans la liste de Crunchyroll, donc si vous avez des infos... Je suis en train de regarder, c'était prévu le 24 avril dans les salles, donc je pense que le développement devait être bien abouti. Ça a été repoussé. Kyoto Animation, c'est que c'était plus aussi. Bah ouais, ils ont bien donné le truc en relais. Ouais, bah dites-nous tout ça dans les commentaires parce que là je suis vraiment étonné. Et je vois qu'on a également un nouveau film Detective Conan, donc Metante Conan, qui était censé sortir et qu'on va devoir attendre un peu plus longtemps. Ouais, deux films de Dolaemon aussi, un film Fate Stay Night aussi. Putain, Fate, Fate en plus qui est sur le devant de la scène, je veux dire là c'est l'actualité Fate depuis déjà quelques grosses années. Quels sont les animés que vous attendiez et qui font partie de cette liste ? Dites-nous ça dans les commentaires et également dites-nous ce que vous pensez aussi du fait de repousser, de devoir attendre un peu. On peut s'en contenter évidemment et vaut mieux de toute manière pour la sécurité de tout le monde et être compréhensif par rapport à tout ça. Dites-nous comment vous vivez un peu l'attente sachant que du coup il y a moins de chances de voir popper d'autres animés, d'autres projets pour les remplacer. Puisque c'est pareil, tu vois, ils peuvent pas être produits, ils peuvent pas se réunir pour produire des animés. Donc dites-nous ce que vous faites dans cette situation. Est-ce que vous regardez des films sur des plateformes ? Est-ce que vous regardez des vidéos YouTube ? En tout cas nous, on vous encourage à faire ça. Ouais, ça nous rend curieux. Ouais, clairement. Donnez-nous toutes ces infos dans les commentaires. Pareil, si vous avez des informations du coup sur Violet Evergarden, allez-y. On veut tout savoir. Lâche un like, au moins pour soutenir toutes les personnes qui malheureusement travaillent normalement dans toute cette partie d'animation. Et voilà, ça va être un petit like de soutien en cette période compliquée. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait parce qu'il y a plein de vidéos sur cette chaîne et on essaye de... C'est pas ce qui manque. On essaye aussi, j'ai envie de dire, je pense, de vous apporter du divertissement le plus possible. Dans la folie. Dans la folie, des informations également et aussi du plaisir. Abonnez-vous, vous allez voir, vous n'allez pas le regretter parce qu'il y a pas mal de formats avec des petites vidéos. On parle de plein d'animés en plus, j'imagine. Si vous êtes arrivé sur cette vidéo, c'est que vous aimez l'animation. Donc ça va vous plaire, il y a plein de trucs. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo d'ailleurs. Tchuss ! Ouais, des bisous à tous. Ciao ! A la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501